Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Allons-y. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Empreinte de souffrance. De violence. On nous dit quoi ici? Enfant. C'est une personne qui a été victime de violence dans son enfance. Attention ici de ne pas reproduire le cycle. Allons-y, continuons. Donc, il est question de violence ici. Espoir. Et la carte harmonie à l'envers. On nous dit quoi aujourd'hui? Enfant. Oui, c'est une personne qui, dans l'enfance, a été victime de violence. Aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'elle se fait? Est-ce qu'elle se fait du mal aujourd'hui? Est-ce qu'elle reproduit le même schéma destructeur envers elle? Ou peut-être, si elle a un ou des enfants, est-ce qu'elle reproduit ce schéma destructeur de violence? Envers ses propres enfants. À vous de voir. Donc, on nous parle de violence. Cadeau. Donner et recevoir. Présent. Le présent. On nous dit quoi ici? On donne. Bon, là, attendez une minute. Lorsqu'il me traverse rapidement l'esprit, c'est possible ici que je rencontre une personne qui agit. Qui agit mal envers un enfant. Qui n'agit pas d'une façon protégeante. C'est possible. Et par la suite, pour se récupérer, on lui offre un cadeau. Mais le geste est là, présent. Le geste est présent. Le geste de la violence. Donc là, ce n'est pas le cadeau qui va venir réparer. Ici, on doit agir. Régler. Allez voir ce qui crée cette violence. Parce que là, on parle d'un enfant. C'est comme si on s'excusait en donnant un cadeau. Mais ça ne répare pas, là, ici. Ça ne guérit pas la blessure réelle. Donc, ici, réellement, il y a quelque chose à... à guérir. C'est en lien avec l'enfance. La violence subie. Attention de ne pas la faire subir à l'autre, à l'enfant. Ou de continuer ce cycle de violence envers soi-même. Ce cercle, ce schéma destructeur. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on achète la paix. Mais le geste continue. C'est troublant. Allons-y. On nous présente ici une mère. Je ne sais pas ici si on me présente une mère qui a des comportements violents envers un enfant. Et par la suite, on lui offre des cadeaux, des présents, pour réparer le geste. Mais ça ne répare pas le geste. On a quelque chose ici. Si c'est une mère ici qui a des comportements violents, c'est important qu'elle aille chercher de l'aide. Allons-y maintenant. pour mettre fin à cette violence. Allons-y, continuons. Espoir, on nous dit quoi ici? Eh bien, la femme, la mère qui revient. Espoir, protection. Ici, on nous présente une femme protégeante. Une mère, une femme qui veille à la sécurité, à la protection. C'est une femme protégeante. Ici, c'est une personne qui accompagne, qui guide, qui prend soin. C'est intéressant. Continuons, continuons. Espoir. Et c'est important aussi qu'elle se protège. Donc là, à vous de voir si ces cartes appartiennent à votre passé. Si elles sont encore présentes aujourd'hui dans votre vie. Espoir, ici, protection. Oui, on nous présente une mère protégeante. Ici, une décision à prendre. Je vais demander encore une carte ici. La bonne dame peut être celle qui nous accompagne. Elle peut être un guide aussi. Elle peut être une thérapeute, une personne qui pratique la relation d'aide, qui nous accompagne, qui nous guide. Une femme guide. Oui, c'est très possible ici. Un phare. On a peut-être besoin d'aller consulter. Je vais continuer ici. Plus tôt. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une thérapeute, un psy. Il y a quelqu'un ici qui est une figure protégeante. Aimante. Qui m'apprend à aimer. Qui me guide. Je reprends espoir. Allons ici explorer la carte de l'harmonie. À l'envers. Le voleur. Le voleur. Le voleur nous dit quoi aujourd'hui? Bon, ici, je rencontre une personne d'après moi qui est en train de s'épuiser. Voil d'énergie. Ici, on est dans la confusion, hésitation, dans le doute. De rester longtemps dans le doute, dans l'hésitation, oui, ça demande beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de notre énergie. Cette personne ici que je rencontre aujourd'hui a besoin de prendre un recul. Elle a une décision à prendre. Elle ne sait pas quoi faire. Elle hésite, elle hésite. Elle doute, elle doute. Pas capable de se décider. Continuons. Concernant un lien. Un lien. À vous de voir si on me parle de votre relation actuelle. On peut me parler d'une relation avec un membre d'une famille, collègue, enfant. À vous de voir. On a une décision à prendre ici. Continuons d'explorer. On dirait que je prends la fuite. Je regarde le voleur. On dirait que j'ai l'impression que il y a quelque chose que j'ai de la difficulté à supporter. J'ai l'impression de prendre la fuite. Je n'arrive pas à me décider, à prendre position. Je fuis. Je fuis comme un voleur. Bon. Récolte matériel. C'est intéressant. Ici, on parle du voleur. Est-ce qu'on nous parle aussi de dépenses? Il y a quelque chose que cette personne vit aujourd'hui. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui vit beaucoup d'émotions. J'ai l'impression qu'elle fuit ses émotions par des dépenses, à travers des dépenses. Elle dépense, elle dépense. Il y a une perte d'argent ici. Où va l'argent? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de... Je n'arrive pas à saisir ici. Il se passe quelque chose. On peut aussi nous parler de vol d'argent. Étant donné qu'on nous présente le voleur. Une perte ici, au niveau des finances. On prend de l'argent, on emprunte. On ne remet pas. C'est possible aussi. Il y a hésitation. On continue d'explorer. Moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à se positionner, à prendre sa décision, à faire un choix concernant un lien. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui fait beaucoup de dépenses, qui dépense, qui dépense. En fait, elle vit quelque chose. Elle vit, mais elle ne le contacte pas. J'ai l'impression qu'elle fuit ses émotions. Elle se sauve. Il y a quelque chose comme ça, on dirait. La faim. Bien là, ici, on a pris une décision. On met fin à quelque chose. C'est la transformation. On se libère d'une situation. On opère un changement. Quelque chose va se terminer. On prend une décision ici. On l'a pris. On prend une décision. Oups! En dessous, la solitude. On se retire d'une situation. On hésitait. Ici, si on me parle d'un lien, un partenariat avec une personne qui agit dans la malhonnêteté, bien là, on met fin à ce partenariat. On se retire. C'est ce qui se passe. Si on a tendance à fuir ce que l'on ressent, il y a doute, confusion. C'est en lien, il y a quelque chose en lien avec la violence ici. Un abus. Si je rencontre une souffrance ici, que je n'arrive pas à contacter, que j'ai peur de contacter, bien là, ici, ça va s'arrêter. Je vais faire face. Je prends une décision. Je me décide. Ici, je peux très bien rencontrer un spécialiste. Donc ici, on va sortir du doute. On sort du doute. C'est la fin. Je prends une décision. Ici, je n'arrivais pas à me décider. Je fuyais. Et si on me parle d'un partenariat, un lien avec une personne malhonnête, bien là, ici, on prend une décision. On termine. On met fin à ce lien, ce partenariat. Je me libère. J'ai pris cette décision. J'y ai réfléchi. C'est une décision réfléchie. J'ai pris position. Vérité, révélation de la vérité, libération. Je me libère d'un passé. Je me libère. Je me pardonne. Je renais. Je me transforme. Je vais déposer une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Je mets fin à un cycle de violence. De destruction envers moi-même. Je me libère. Je change. Je deviens. Je suis une nouvelle personne. à partir du moment où j'ai pris ma décision. Donc, cette personne sort de l'hésitation, sort du doute, sort de la confusion. Elle a décidé d'être vraie avec elle-même. Et elle se libère d'un passé. Allons-y maintenant avec une autre carte. La richesse. La richesse. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte? Le plan financier. Probablement que le plan financier y ait pour quelque chose pour cette personne. Gains ou pertes au niveau financier, bénédictions, abondances d'amour et d'émotions. On nous dit quoi? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches. La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!